Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une séance qui semble marquer le pas par rapport à la hausse consentie vendredi puisqu'on ouvre ici en légère baisse par rapport au niveau de points hauts que nous avions connu proche des 4880 points. Le CAC 40 donc poursuit toujours dans sa dynamique haussière ici qui est délimitée par ce trend haussier en direction des 4897 points. Du point de vue des indicateurs, on marque le pas ici avec un signal de consolidation sur le MACD dont les histogrammes ici sont en train de changer de sens d'évolution. On est venu ici dans des niveaux très proches de la zone de surachat sur le RSI. On reste ici juste sous cette zone. Alors par rapport à la configuration actuelle déjà il faut savoir que c'est un jour férié aujourd'hui au niveau des Etats-Unis donc il n'y aura pas de séance à Wall Street et nous avons donc des marchés européens qui vont naviguer à vue et qui seront livrés à eux-mêmes sans guide américain donc pour cet après-midi. Dans ce contexte on peut s'attendre à une séance si rien ne se passe notamment du niveau au point de vue de l'Angleterre. On peut s'attendre à une phase d'attente qui pourrait se stabiliser ici sous cette zone des 4897 points. Toutefois dans le cas et notamment nous avons un discours de Theresa May prévu en début d'après-midi donc du côté de l'Angleterre dans un contexte assez tendu lié au Brexit. Si une news devait intervenir on peut aussi s'attendre à un manque de contrepartie et donc avoir une volatilité plus forte que justement une séance où les américains seraient aussi présents. Donc deux probabilités. Une première probabilité sans annonce majeure et bien une stabilisation qui pourrait s'opérer ici entre deux niveaux très court terme à savoir entre 4860 et 4880 points. S'il n'y a pas de news majeur c'est à priori vers ce type de dynamique que l'on pourrait que l'on pourrait que l'on pourrait s'acheminer. Par contre en cas de mouvement baissier relativement fort le niveau intéressant à surveiller aujourd'hui sera ce niveau des 4810 points. On a une convergence ici entre le support oblique et la zone horizontale avec la moyenne mobile 20 exponentielle et ce gap ici qui est resté ouvert donc depuis depuis vendredi. alors on a ici une convergence d'énormément de signaux techniques. Si on vient ici tester par exemple dans le cas d'un mouvement baissier et que l'on casse cette zone le signal sera assez puissant. On pourrait avoir un mouvement de consolidation qui pourrait s'accélérer justement suite à la rupture de cette zone des 4810 points. Par contre en cas de mouvement haussier et notamment si une cassure haussière ici des 4880 points a été détectée on peut s'attendre ici un retour des 4000 sur les 4897 points et un test de cette zone. Alors pour mémoire ce niveau est très important puisque nous avons ici énormément de je dirais de signaux qui pourraient se déclencher sur une rupture de ces 4897 points. Nous avions eu un gap qui s'était ouvert ici sur cette sur cette séance ici en début décembre. On était revenu ici tenter un comblement de ce gap qui est resté un comblement partiel. Donc ensuite on a eu une accélération de mouvement qui s'est fait à la baisse mais par rapport à une dynamique un peu plus globale en cas de rupture ici haussière de cette zone et bien on aurait ce support ici qui ne serait plus validé en tant que résistance et puis nous avions sur les cotations voilà antérieures ce support qui avait déjà été validé en tant que support majeur. Donc sur rupture ici haussière de cette zone des 4897 points on pourra avoir un vrai signal de retournement avec cas sûr de ce plus haut significatif et donc probable poursuite du mouvement haussier vers la zone des 5060 voire ici cette zone des 5175 qui serait la prochaine zone majeure à atteindre. Donc attention en cas de mouvement haussier un éventuel franchissement et même ne serait-ce qu'un test agressif qui correspondrait à un premier test d'un point de vue court terme pourrait nous donner de bonnes indications pour la suite et tant que les cours donc restent entre 4860 et 80 et bien ça sera neutre pour la journée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique donc comme je vous l'ai indiqué et bien ce sera jour férié aujourd'hui c'est le jour de Martin Luther King. Donc pas de séance du côté des États-Unis. Du côté de l'Europe alors on a une réunion de l'Eurogroupe mais surtout on attendra en début d'après-midi un discours de Theresa May qui au lendemain d'une semaine qui a été un petit peu chaotique pour la première ministre anglaise et bien nous aurons donc peut-être de nouvelles de nouveaux éléments liés au dossier du Brexit. Voilà donc pour ce point matinal à passer de bons trades on se retrouve à partir de 14 heures pour le trading live toujours avec un lien qui vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com bonne séance à tous de bons trades on se retrouve à la prochaine fois.